Si ta première réaction en voyant quelque chose de bien chez les autres est d'essayer d'y trouver un défaut ou du négatif, alors tu dois examiner l'état de ton cœur. Si lorsque tu vois une femme qui est contente de montrer que son chéri ou son compagnon est doux et gentil, la traite bien au quotidien pour montrer à d'autres femmes qui sont des espérances au moment que c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui et que toi de ton côté, la première réaction que tu as c'est de te dire ah ben j'espère que ça va durer ou j'espère qu'il ne joue pas un double jeu avec toi. C'est que tu dois vraiment checker l'état de ton cœur. Je tombe régulièrement sur des commentaires sous les vidéos de certaines personnes et moi mon cœur se brise à chaque fois parce que je n'arrive pas à comprendre comment tu peux avoir des sentiments aussi négatifs vis-à-vis du bonheur de quelqu'un. Et des fois on va le mettre sous le prisme de la blague et ce genre de personnes en posant leurs commentaires vont toujours venir ajouter un petit émoji qui sourit pour atténuer en fait l'aigreur et la méchanceté de leurs commentaires. Je ne sais pas si tu es comme moi, je me surprends souvent à avoir des sourires tout seul dans ma chambre quand je vois certaines vidéos de certaines sistas qui sont au ski, des jeunes filles beaucoup plus jeunes que moi qui arrivent à chier leur première maison après avoir travaillé dur. Quand je vois des mamans qui arrivent à faire voyager leurs enfants, il y a d'ailleurs une influence, il y a deux influenceuses pour qui j'ai beaucoup d'admiration en ce moment. Une beaucoup plus que l'autre parce que je la suis depuis un peu plus longtemps. Dernièrement elle a fait je crois un voyage aux Etats-Unis avec son fils et je m'imaginais en fait, j'ai vécu le truc avec elle et je m'imaginais en train de pouvoir le faire pour mes enfants un jour. À aucun moment je me suis dit c'est trop, ah mais il est tout petit, il ne va pas s'en souvenir. Je me souviens que moi quand j'y suis allée en 2018 à New York, je suis partie sans mes enfants parce que j'avais besoin de prendre du temps pour moi. Mais je me suis fait la promesse de les y amener un jour. Donc mama, je voudrais que tu check ton coeur parce qu'on ne se rend pas forcément compte des vibrations qu'on envoie à l'univers. Moi je suis chrétienne, je sais que certaines sont musulmanes, je sais que certaines ne croient pas en Dieu, c'est ok. Mais au moins on est tous conscients qu'il y a un karma, il y a une force au-dessus de nous qui voit tout ce que nous faisons, qui voit l'état de notre coeur, les pensées, nos pensées. Et vraiment j'insiste sur ce point là, apprenons à nous réjouir pour les autres. Apprenons à ne pas voir automatiquement le mal derrière chaque belle chose que les autres partagent pour motiver les autres. Arrêtons de penser que dès que quelqu'un vient partager une bonne expérience sur les réseaux, c'est vivre pour les caméras, c'est vouloir montrer que elle, sa vie est trop agréable. Non, ces personnes n'ont le fond, en tout cas pour la majorité, moi c'est comme ça que je le comprends, ces personnes n'ont le fond pour qu'on puisse être témoin du fait qu'il y a encore du beau sur cette terre, il y a encore de belles choses qui peuvent arriver aux autres. Et se réjouir pour les autres, c'est ouvrir notre coeur, c'est ouvrir notre champ des possibles et c'est surtout attirer ces bonnes choses aussi dans nos vies. Tu n'es pas obligé d'avoir la même vie que les autres, mais ce n'est pas parce que toi, tu n'as pas l'intention de mettre 10 000 dans un investissement, c'est parce que toi, tu n'as pas l'intention d'acheter un sac, que quelqu'un qui va s'acheter un sac, c'est forcément parce que la personne a envie de se faire voir, c'est forcément parce que la personne vit pour les caméras, non, apprenons juste à être réjoui, à se réjouir pour les autres et peut-être que ces choses-là finiront par nous arriver aussi dans notre vie.